Musique 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 Pardème le cas, c'est un documentaire pour montrer ce qui se passe dans notre beau pays, dans notre belle Belgique pour montrer les citoyens aussi les producteurs locaux et en quoi consommer local et surtout manger local est important donc c'est un documentaire de vie Au début le projet c'était plutôt de faire une série web mais au final vu les images on avait tourné et tout, qui était quand même de qualité, on s'est dit pourquoi pas faire le cinéma et passer au cinéma Musique 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 Ce documentaire c'est important pour nous on a peur qu'un jour il allait soit marcher soit vide on a l'impression que ça pourrait arriver vite et donc voilà, si ce film peut aider pour se préparer à ça, c'est cool Ce qu'on a pensé par rapport à ce documentaire c'était de montrer aux gens que la Belgique s'était mis dans le move un peu de demain et leur montrer ce qui se passait maintenant chez nous Le film pour moi Tandem local c'est avant tout un film humain c'est un film où en le réalisant et en passant du temps avec les personnes on a voulu que les gens vivent ça au cinéma c'est un film où les gens vont s'asseoir et prendre le temps d'écouter les agriculteurs qui sont sur le terrain qui vivent le maraîchage ou l'élevage genre à 110% et c'est vraiment prendre conscience de leurs problématiques parce qu'il y a qu'eux qui peuvent parler de ça dans les autres films en fait on entend souvent des experts parler de ça des agronomes etc là c'est vraiment des gens soit jeunes soit vieux etc qui poussent leur ras-le-bol ou leur émerveillement sur leur métier en fait pour moi c'est ça le film Tandem local maintenant on a envie de faire comprendre aux spectateurs que manger local c'est l'acte militant le plus simple aujourd'hui et qui couvre un tas de pôles politique agricole sanitaire écologique social et économique on croyait en ce film en fait parce qu'on voulait faire un film et ben on l'a fait en fait on l'a fait du coup c'est un peu ça que j'ai envie que ce film et qu'on a envie que ce film reflète en fait c'est que si on a une passion si on a envie de faire quelque chose c'est possible même sans moyens c'est possible quoi pour plus se bouger se bouger à dix mille pour cent mais c'est possible on peut le faire comme disait Bocke McBrown dans Retour à la Futur quand on veut très fort quelque chose on finit toujours par y arriver les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le sager c'est parti c'est parti c'est parti